Le président français Emmanuel Macron a félicité Alassane Ouattara dans sa réélection pour son troisième mandat et laissé à côté Alpha Condé de la Guinée-Conakry. Je dis donc que cela est fait par rapport à quelque chose. Je m'explique. Alors, par rapport à quelle chose cela est fait? On doit se comprendre. On a très peu de temps. Donc, je vais trois au but. D'accord? Le président Macron n'est pas faux. Il a bien vérifié dans les choses avant d'ajure. Pour commencer, tout d'abord, je suis contre un troisième mandat et en Guinée-Chemois et en Côte d'Ivoire et dans tout autre pays. Ce n'est pas normal. Le président Ouattara, je ne le soutiens pas dans son troisième mandat. Non. Je ne supporte non plus qu'Emmanuel Macron ait félicité Alassane Ouattara dans son troisième mandat. Je ne le supporte pas. Je le trouve anormal. Ça ne se doit pas. Surtout lui, d'ailleurs, auparavant, Alassane, il avait dit qu'il n'allait pas se présenter, qu'il va laisser la place à d'autres. On l'a tous suivi. D'accord? On l'a tous suivi. Quand on l'a suivi, le président Macron a été très ému, a été très content, on lui a félicité, je veux dire. On lui a félicité et tout, d'ailleurs. Après ça encore, il dit que la personne sur qui il comptait décéder, donc il ne peut plus lâcher le pouvoir, ceci, 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 cela. Il s'est représenté au troisième mandat encore. D'abord, moi, personnellement, cela me choque. Donc, je trouve ça un peu, un tout petit peu, oui, oui, et un peu lâche du côté du président Macron, parce que quelqu'un ne peut pas renoncer à se présenter un troisième mandat. Tu es ému pour ça, tu trouves ça très bien, tu le félicites. Et un pas, après, il te dit encore non, il va se présenter. Quelqu'un dit oui et non à une même chose, et que toi, tu es toujours là, tu es derrière, oui, 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 oui. Là, je trouve un peu anormal, je ne supporte pas le président Macron sur ça, parce que ce n'est pas normal, c'est un peu lâche. Même si ce n'est pas mon pays, mais c'est mon continent, c'est l'Afrique qui gagne, d'accord? On dit toujours, le médicament que tu n'aimes pas sur ta plaie, il ne faut pas le solliciter sur la plaie de l'autre. Donc, je suis là aujourd'hui, moi, je me bats contre un troisième mandat d'Alpha Kondé. Ce n'est pas le troisième mandat d'Alassane Ouattara que moi, je vais aller supporter. Pour commencer, Annie Delovre, je ne supporte pas le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Je ne supporte non plus l'acte que le président Macron aussi a posé. Maintenant, tout fait est fait par rapport à quelque chose. Si maintenant je dis que cela est fait par rapport à quelque chose, c'est que, brèvement, le président Macron a bien réfléchi. Il a réfléchi à la situation. Comme dans sa sortie, il a dit qu'un troisième mandat en Guinée est grave. La situation d'un troisième mandat est grave pour le salut de la Guinée, pour la jeunesse de la Guinée, par rapport à son avancée. Ça, c'est trop. Le mot-là est très fort. D'accord? Le mot-là est vraiment très fort. Excusez-moi, chez nous, il fait un peu nu maintenant. OK? Le mot-là est vraiment un peu fort. Si je vous dis que c'est par rapport à quelque chose-là. Cette chose-là, attendez, je vais bien m'asseoir. Et il ne faut pas que je vais bipper mes guerriers ici, excusez-moi. Voilà. La guerrière est un peu en mode sexy aujourd'hui, sexy manière. Voilà. Ça ne dérange pas. Donc, c'est mieux que j'ouvre un peu ici. Voilà. Alors, comme je vous disais, il y a ma voix aussi qui retourne ici. Donc, c'est fait par rapport à quelque chose. Le président Macron a fouillé, a très bien fouillé, dans la gestion de Ouattara et dans la gestion d'Alpha Conde durant les 10 ans. Je ne sais pas bien si en Côte d'Ivoire, Ouattara aussi a passé les 10 ans ou bien combien d'années là-bas. C'est la même chose, j'espère, 10 ans, 10 ans. Donc, après les deux mandats d'Alassane Ouattara, la société, la Côte d'Ivoire va au moins mieux. Et là-bas, c'était une question de 40% et 60%. 60% des Ivoiriens ont été d'accord avec le troisième mandat de Ouattara et 40% ont été opposés. Il y a aussi eu des morts là-bas, beaucoup de choses semblables au cas à la situation de la Guinée. Bref. Mais je vous dis, Alassane a arrangé les routes en Côte d'Ivoire. Alassane a amené de l'eau en Côte d'Ivoire. Alassane a construit une université pour la Côte d'Ivoire. Et puis une université, même pas une université, des universités. Mais il y en a une qui est vraiment, comment je vais l'appeler, qui est technologique, qui est vraiment très moderne. Voilà le mot. Une université vraiment moderne. Alassane a construit ça. Où les enfants partent étudier. Où les étudiants partent étudier. Une école même pour les enfants depuis un bas âge. Où tu trouves les ordinateurs pour les enfants. Tous les matériaux d'équipage pour vraiment l'académie, la meilleure académie à Côte d'Ivoire. Il y a ça. Les routes sont butumées. Il y a la nourriture. Il y a la paix en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont heureux. Ok? Même s'ils ne sont pas heureux à 100%. Mais les Ivoiriens sont heureux à 80%, à 70% au moins. Vous voyez? Vous voyez? Alassane a travaillé bref. Alassane a foutu quelque chose dans son pays. Et le travail qu'il a commencé là, c'est ce qu'il prétend terminer. Donc pour le président Macron, il se dit que Alassane, lui au moins il a débuté quelque chose. Lui au moins il a foutu quelque chose pendant ses deux mandats. Donc durant aussi son troisième mandat, c'est la même chose qu'il pourrait continuer. Il pourrait continuer la même chose. Il va améliorer de plus en plus la situation du pays. La Côte d'Ivoire n'est pas dans la merde. La Côte d'Ivoire ne pleure pas comme la Guinée. La Côte d'Ivoire ne se plaît pas trop comme la Guinée. C'est à ça que Macron a pensé. Macron dit, bah, ok. Comme au moins il fout quelque chose. Donc je peux l'accorder ça. Il n'y a pas de soucis. Je peux le soutenir. En plus, il y a la majorité du peuple qui sont pour ça. Donc ce sont les deux raisons. Macron s'est basé sur les deux raisons. Salut mon grand frère Lambert Colamont. Salut à tous mes guerriers. Je reçois vos saluts et tout. Je remarque vos commentaires, comme d'habitude. Donc voilà. Quand je dis cela est fait par rapport à quelque chose. Voilà le par rapport là. Voilà la chose là. Quand il y a une chose là, il faut bien fouiller dedans. Il ne s'agit pas de condamner le président Macron. Vous avez vu, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par ça. J'ai commencé par dire que je n'étais pas d'accord avec un troisième mandat Côte d'Ivoire. Je n'étais pas d'accord du fait que Macron félicite Ouattara. Le fait qu'il avait dit qu'il ne va pas se présenter un troisième mandat. Et il le félicite encore lorsqu'il dit encore qu'il va se présenter. J'ai commencé par là parce que moi je suis juste, moi je suis véridique. Je suis franche moi. Je ne défends pas mes deux fesses juste parce que je vais péter. Non, 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 non. Je dis la vérité où je me tais. C'est ça ma qualité. Et je ne vais jamais le changer ça. Donc, par rapport à quelque chose là maintenant, voilà ça. Il ne faut seulement pas juger le président Macron. Il ne faut seulement pas condamner l'acte qu'il a fait. Il faut aussi réfléchir un peu loin. Il faut chercher à découvrir pourquoi, au-delà de ça, pourquoi il a accordé à la Côte d'Ivoire et à la Guinée. Non, voilà le pourquoi. C'est pour les deux motifs. Parce que Ouattara, lui, il a foutu quelque chose en Côte d'Ivoire. Deuxième des choses, parce que la majorité a été d'accord avec un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Numéro un, Ouattara a foutu quelque chose en Côte d'Ivoire. Numéro deux, il y a eu 60 à 70% du peuple ivoirien qui ont dit oui, ils sont d'accord avec un troisième mandat. Par contre, descendons maintenant en Guinée. Par contre, en Guinée, c'est 90% du peuple qui disent non à un troisième mandat. Et juste un 10% du peuple qui disent oui. Et le pire, Alpha n'a amené ni le courant, ni l'eau, ni les routes, rien à la base. C'est ça, moi, mon problème. Vous pensez que si Alpha Kwandé avait foutu quelque chose comme Alassane Ouattara, on serait ici contre lui? On serait là trop, trop, trop. C'est-à-dire qu'on allait se plaindre, on allait s'opposer à ça. Mais arrivé à un moment donné, on allait dire bah, ok, on va un peu accepter ça. Parce que comme il a amené l'eau là, comme il y a la nourriture là, comme les taux de dare sont rabaissés là, comme il est aimable là, comme il ne tue pas, quand même, comme il y a la paix dans le pays, comme les routes sont faites là, bah, on va laisser, on va laisser Corot là-bas, on va laisser Alpha Kwandé là-bas, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Les 6 ans là, ça passe vite. Après, c'est le délin pour apprendre le pouvoir. On allait penser comme ça? On allait penser comme ça, mes guerriers, ou bien Sopho, ou bien Jouman? Moi, en tout cas, arrivé à un moment donné, j'allais lâcher Alpha Kwandé. La vérité, j'allais lui pardonner, j'allais le tolérer. J'allais le tolérer parce qu'il y a l'eau, parce qu'il y a la santé, parce qu'il ne tue pas, parce qu'il y a la moindre paix, parce qu'il y a les routes, parce que nos parents ne pleurent pas trop. J'allais lui dire, Seulouda, il va faire comment? Attrapez votre cœur. Moi-même, je serais là déjà en train de promouvoir la paix, en train de dire, tiens, on n'a qu'à abandonner ça là. Tiens, on n'a qu'à laisser ça. Ça va aller. Seulouda, il va avoir pouvoir la prochaine fois. Bien que Seulou a raison à chaque fois, mais comme le courant, il fait un peu là, on n'a qu'à laisser, comme il a dit, Ebola lui a fatigué, mais quand même, il a bouti quelques routes. Quand même, voilà le travail qu'il a commencé. Quand même, voilà la base qui est là. Moi-même, Annie, je vous le jure, je serais en train de promouvoir la paix il y a longtemps. Ça serait déjà longtemps, je suis là en train de promouvoir la paix. Mais le problème est que c'est zéro travail en Guinée. Ah là là, on n'a qu'à dire la vérité. Dieu dit la vérité. Les routes, zéro. La nourriture, zéro. La paix, zéro. La réconciliation nationale, zéro. Une fois qu'on est en fait, qu'on oppose les ethnies et puis, ils se craponnent au pouvoir. Mais pourquoi? Pourquoi? Alassane a eu un bilan. Alassane a présenté un bilan à son peuple à la fin de ses deux mandats. Mais Alfa Kondé est impossible, incapable de nous présenter un simple bilan. Par rapport à quoi on va le défendre? Voilà pourquoi Macron l'a lâché. Quand Macron dit que la situation de la Guinée est grave, c'est par rapport à ça. Et en réalité, c'est grave. La situation de la Guinée est grave parce qu'il n'y a pas d'eau, d'électricité, la moindre paix. On tue un comme deux. Alfa a passé les dix ans en train de massacrer. Combien de personnes sont mortes? Dans son régime là? Non, le régime d'Alfa Kondé est vraiment macabre. Le régime d'Alfa Kondé est vraiment... Non, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Non, 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 non. Voilà pourquoi. Même moi, à la place de Macron, je lâche Alfa Kondé. Quiconque à la place de Macron, la personne lâche Alfa Kondé. Donc voilà la raison. Macron a lâché Alfa Kondé par rapport à quelque chose. Parce qu'Alfa Kondé n'a rien foutu. Parce que c'est 90% du peuple guinéen qui disent non. Et les dix pourcents ne font rien. Les dix pourcents, au fait, ne construisent rien. C'est la majorité qui gagne. En Côte d'Ivoire, c'est la majorité qui a dit oui. Voilà pourquoi Ouattara est là-bas. Et Ouattara a foutu quelque chose. Ouattara a travaillé. Ouattara a une base. Ouattara a une base. Quand vous marchez ensemble, là, il faut regarder l'autre. Koro, vous avez déconné, vous avez fait l'erreur sur vous-même. Parce que quand vous marchiez avec Ouattara, il fallait le voir un tout petit peu. Oui, vous avez eu votre conjoint, votre ami, votre compagnon de crime ensemble. Vous avez tout manigancé ensemble. Mais il fallait voir. Koro, vous étiez où lorsque Alassane arrangeait les routes en Côte d'Ivoire? Vous étiez où lorsque Alassane mettait la paix dans son pays? Vous étiez où lorsque Alassane cherchait à construire la Côte d'Ivoire? Alassane faisait la réconciliation nationale. en Côte d'Ivoire. Vous étiez où lorsque Alassane rabaissait les taux de darrêt au marché? Vous étiez où lorsque Alassane construisait les routes? Alassane nettoyait les routes de la Côte d'Ivoire. Vous étiez où lorsque Alassane ramenait le courant en Côte d'Ivoire? Vous étiez où lorsque Alassane construisait les universités, les écoles en Côte d'Ivoire? Vous étiez où? Vous n'avez pas vu votre ami? Hein? Mais même Alassane, il est désolé pour Alfa Kondé. Lui, Ouattara et Kondé, ils peuvent marcher ensemble. Mais ce n'est pas Ouattara qui va venir maintenant travailler pour la Côte d'Ivoire et puis travailler pour la Guinée. Hein? Il fallait aussi travailler au même moment qu'Alassane était en train de travailler. Si vous vouliez arriver à un point que vous soyez soutenu comme Alassane, il fallait travailler comme Alassane. Voilà. Alassane, lui, il a été malin. Il a été malin. Pendant que vous étiez au pouvoir, lui, il a fait quelque chose au moins parce qu'il a prévu. Alassane a été plus malin, plus intelligent. Il a prévu. Il s'est dit, ah, on va arriver à un point où on va voir deux choses. Qu'est-ce que nous avons foutu pour qu'il puisse accepter notre troisième mandat? Et la majorité ou bien minorité. Si c'est la minorité qui dit oui, je ne vais pas passer. Mais si c'est la majorité du peuple qui dit oui, je vais passer. Donc c'est ça. Alassane, lui, il a été malin. Alassane, lui, il a travaillé. Alassane, lui, il a été très très malin. Il a travaillé. Voilà ça. Donc 100% en direct ne sera pas trop long. Je voulais juste vous éclaircir cette petite parenthèse que je devais éclaircir. Et puis depuis hier, il y a quelqu'un, une guerrière qui me dit qu'il était en train de siroter son verre de whisky. Vraiment, vraiment ma guerrière. Vous m'imposez-vous la question. Quand Alassane faisait vraiment le moins de travail dans sa nation, quand Alassane travaillait la moindre des manières dans la Côte d'Ivoire, Kondé était où? Alphacondé était où? Alphacondé faisait quoi? Où Alphacondé a vidé notre caisse pour envoyer? L'argent de la Guinée est parti où? La richesse de la Guinée est partie où? Hein? A la fin de votre deuxième mandat, vous ne nous avez présenté aucun bilan. Pourquoi? Kondé, jusqu'à présent, on a besoin de votre bilan. Présentez-nous votre bilan. Alassane, lui, il a présenté un bilan à la Côte d'Ivoire. Donc, les deux ne sont pas comparatifs. On ne compare pas les deux présidents. Voilà la raison de Macron. Macron trouve que supporter un troisième mandat en Guinée, là, c'est dangereux. Même si on dit que c'est l'intérêt de la France, mais arrivé à un moment donné, eux-mêmes, ils connaissent la valeur. Je vous ai dit, je dis la France, c'est un pays émergé, c'est un pays démocrate. Ils connaissent le droit de l'homme, ils connaissent la valeur de l'être humain. Donc, il ne peut pas voir clair que les gens ne sont que massacrés. En Guinée, la population meurt. Au camp honneur en Guinée, rien que de malheur, rien que de misère, rien que de massacre, rien que de versement de sang. Macron ne peut pas voir ça et puis aller supporter ça. Non, il a un peu peur de Dieu. La France, c'est un pays, c'est un pays croyant. La France, quand même. Macron est un croyant, il connaît Dieu quand même un tout petit peu. Même si on dit que la France ne connaît que son intérêt, mais ce n'est pas à ce point quand même. Ils ont un cœur quand même. La France a un cœur quand même. Il ne peut pas supporter une telle misère. Il ne peut pas pécher contre le peuple de la Guinée de la sorte. Donc, voilà la raison de Macron, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc, je ne soutiens pas Macron, mais d'une part, je le soutiens encore. Je me suis expliqué. J'espère que j'ai été claire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada